Donc, on va calculer les racines de P2Z ou bien les singularités de l'art, vu que c'est en dénominateur, c'est pareil. Donc ici, vu que j'ai 2, ici, pour le second coefficient, donc je vais faire delta prime. Sinon, vous pouvez faire delta, c'est pareil, mais ça sera un peu plus compliqué. D'accord, donc delta prime, qui peut me rappeler c'est qui delta prime? En écrivant, vous pouvez répondre. Imaginez que vous êtes en classe. Allez-y. Très bien, B prime au carré moins AC ou B prime, c'est B sur 2. Ok, donc on a ça, le moins A2 qui est d'où vient le moins A2 qui peut me dire? Ça c'est A, ça c'est C et je fais le calcul. Je développe, je réduis, je tiens ça. Et maintenant, quand j'ai un discriminant, que ce soit diminutif ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir s'il est positif, négatif, incomplexe, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait dans l'hypothèse? On avait A plus grand que racine de 2. Donc, qu'est-ce que j'avais ici? Le 2 moins A2, il va être négatif, bien sûr. Donc là, à plus grand que racine, vous prenez le carré, vous multipliez par moins, ça change le signe. Et donc, on obtient que ça, c'est un négatif. Quand vous avez un rayon négatif, un 1100, je fais, à la place du moins, je mets I2 et je prends l'opposé. Donc là, ça sera la prime. Et maintenant, qu'est-ce que ça sera la racine carrée? Ça sera I, une des racines carrées, c'est I racine carrée de A2 moins 2. Est-ce que je peux mettre racine carrée de A2 moins 2? Est-ce que A2 moins 2 est positif? Oui, parce que moins A2 plus 2 est négatif. OK? Donc là, c'est bien positif. C'est pour cela, d'ailleurs, on a multiplié par moins pour obtenir l'opposé. Et là, c'est la formule. Moins B prime. Donc, regardez, comme on a dit, B prime, c'était I A. Donc, moins B prime, ça sera moins I A. Plus I racine de A2 moins 2 sur A, et là, pareil, moins I A moins. Attention, après, Z1 moins Z2 et Z1 plus Z2, c'est simple, parce qu'il y a des choses qui partent. OK? Par exemple, Z1 moins Z2, c'est I A qui part. Et Z1 plus Z2, c'est celle-là qui part. Si jamais vous en aurez besoin après. Très bien, on a trouvé les racines. Donc, il y a les singularités de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Deuxième étape, ce sont ces étapes-là qu'il faut mettre dans la tête. Il ne faut pas, bien sûr, tenir le calcul. Ça ne sera pas le même calcul, mais ça sera les mêmes étapes et la même technique. Donc, après avoir calculé les singularités, deuxième étape. Voir si ces singularités sont à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine. Ici, le domaine, c'est le certainité. Donc, pour que je sois à l'intérieur, il faut que mon module soit... ... ... ...